voilà on a des pièces à réaliser c'est des secteurs intérieurs et donc là on est en train de faire la denture intérieure et le souci qu'on a c'est qu'on sait pas on sait de quoi on doit pénétrer on connaît la pénétration de la denture on n'a pas de tolérance donc ce qui peut se produire c'est soit on fait trop profond et là et du jeu client n'est pas trop content ou soit on fait pas assez profond et là quand il va mettre sa denture intérieure de sa denture extérieure dans la denture intérieure ça va coincé et donc là ça va pas ça va pas fonctionner et puis elles sont entrées à la couvert donc bon quand c'est comme ça on a tendance à faire un peu plus profond pour dire d'être tranquille mais bon l'idéal c'est de faire toute une série de calculs alors en principe c'est simple pour une denture intérieure on a un nombre de dents impairs on met trois piges de diamètre là c'est 1,75 on a fait tous les calculs et on mesure avec un micromètre trois touches par exemple pour avoir la pour avoir pour être dans la tolérance de l'erreur ce que j'aurais créé parce que bon ton donné qu'il a pas de tolérance font créer une on peut on peut faire du h comme du g comme du cas donc là bon je mettrais une tolérance en négatif donc ça je vais créer mais le problème je sais pas le vérifier parce que bon j'ai pas une couronne ronde pleine et avec trois points pour mesurer j'ai que j'ai qu'un secteur et de ce et sur ce secteur là forcément je ne sais pas vérifier sur les trois piges sur trois points à 120 degrés étonné que j'ai qu'une petite partie donc là je suis un peu bloqué donc on a réussi avec solidworks de réaliser de réaliser des un contrôle de dedans mais bon on se base sur cette face là et une pige qui serait à l'intérieur bon la difficulté c'est que elle est pas au centre et les bons nous c'est le creux qui nous intéresse non pas le sommet et les 1 1 degré 19 la moitié de 2 2 2 degrés 97 ça rencontrerait non c'était pas un degré 19 nous on veut vérifier ça alors là c'est un peu plus difficile ici donc mais avec celui lors son arrive quand même avoir une une tolérance entre là et là bon pour être un peu plus précis on a fait on a pris le projecteur de profil on a mis la pièce à l'écran donc il y a toujours une aversion comme la pièce est la droite et sur l'écran c'est à gauche donc c'est un petit peu embêtant on a fait un plan à l'échelle donc c'est un agrandissement x10 et là on a on a un peu plus de détails là donc on voit je sais pas si on voit bien on voit la rainure donc là je me suis recalé sur la rainure donc on voit bien que le décalage correspond là on le voit bien ici donc on voit que la profondeur est bonne et les on va dire 2 degrés 97 sont bien respectés et pour le sens on s'est basé là dessus on a le trou c'est un des trompeurs on a le trou qui est en haut on a le sens qui est là et on voit bien que c'est du bon côté parce que bon le décalage pourrait être soit en haut soit en bas mais là avec le détrompeur on voit que c'est du bon côté voilà donc là on l'a contrôlé donc au projecteur de profil on voit que c'est bon après on peut se déplacer ici et avec la visu voir si la différence entre deux points mais là c'était vraiment pour voir la forme s'il était bonne la pénétration s'il est à peu près bonne et l'angle s'il était bon ça c'était surtout ça pour vérifier au projecteur de profil et après maintenant c'est avec des instruments de mesure une pige ici de 1,75 et ce plat là et on va mesurer l'idéal ce serait d'avoir la partie mâle et la partie femelle et le support pour dire de faire un essai pour savoir s'il n'y a pas trop de jeu et si si la tolérance que j'ai créé elle est bien en adéquation avec ce que le client veut qui est à la partie mâle et la partie mâle et le